Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu hors série de ce que j'ai l'habitude de faire mais c'est quelque chose qui me branche pas mal et je me suis dit que ça pourrait être cool d'en discuter avec vous vu que c'est un petit peu une découverte de site et que ça peut être intéressant pour d'autres de trouver ça. Donc on se retrouve là sur un article de la Provence où vous savez actuellement en ce jeudi 6 mai 2021 il y a des tensions entre les pêcheurs français et l'île de Jersey donc du point de vue de France, de tout ça et du coup il y a une cinquantaine de bateaux de pêche français qui sont sur une zone donnée qui encercle un petit peu l'île et qui sont là un petit peu pour faire pression sur toute l'île pour que justement ils puissent pêcher dans leur zone. Et en gros par rapport à tout ça le gouvernement britannique a envoyé deux bateaux de guerre enfin deux petits frégates plutôt c'est pas un QR assez on va éviter d'aller dans les stéréotypes mais voilà donc deux bateaux de la Royal Navy le HMS Seaverne et le HMS Tamar pour surveiller la situation encadrer la zone et être sûr qu'il n'y ait pas de dérapage. Et du coup par rapport à tout ça j'ai trouvé ce site là qui s'appelle Marine Traffic comme vous le voyez là vous pouvez aller sur ce site là et voir en temps réel tous les bateaux qui sont dans une zone donnée ou même à l'échelle de la planète en fait et comme vous le voyez ici on est situé dans la partie française au-dessus de la Bretagne où vous avez la Normandie et compagnie et vous pouvez zoomer donc voilà sur l'île de Guernsey là et l'île de Jersey à ce niveau là et si vous continuez à zoomer donc déjà en haut à droite vous avez les coordonnées en direct donc longitude, lagitude et puis d'autres trucs je ne sais même pas ce que c'est et ici vous pouvez voir en direct tous les bateaux français donc si jamais vous voulez vérifier les noms et autres vous avez du coup le nom du bateau la distance d'où il est la destination enfin ce qu'il fait et vous pouvez cliquer dessus et avoir une information et par exemple là c'est le Massabielle bateau de pêche français vous pouvez regarder son tracé par exemple donc d'où il est parti voilà exactement tout le tracé qu'il a fait et quand vous faites un compte vous avez d'autres options vous pouvez carrément regarder par exemple les bateaux, les superconteneurs et compagnie donc c'est vraiment hyper cool sur ça vous avez vraiment énormément d'informations et pour confirmer ce que l'article disait qu'il y a deux bateaux en temps réel qui sont dans cette zone donnée deux bateaux anglais donc le HMS, Tamar et Ansern enfin Severns et Tamar vous les voyez ils sont juste ici donc en orangé rose c'est les bateaux de pêche en rouge c'est donc là c'est le truc de les supertankers il y a aussi les voiliers en rose, en rose violet plutôt et vous avez en bleu clair les bateaux en question et donc vous voyez ici on a le HMS Severn et juste à côté le HMS Tamar et on peut les voir en direct voilà entre guillemets bouger donc là vous avez leur dernier ping leur dernière position il y a 3 minutes donc c'est cool et vous les voyez en direct et là par exemple juste à côté c'est un bateau de pêche anglais donc voilà à ce niveau là donc voilà petit site sympa que je voulais vous présenter sur la chaîne petite découverte vous aurez également le site en description si vous voulez aller cliquer regarder les bateaux tout ce qui s'y passe comme vous voyez on peut zoomer on peut regarder jusque dans le port tout ce qu'il y a et tous les bateaux on peut même voir un petit peu les bateaux de plaisance et autres et vraiment vous pouvez voir tous les bateaux partout et par exemple ici vous voyez un petit peu les routes commerciales où il y a le plus de bateaux qui circulent et par exemple les gros bateaux les gros trucs verts c'est donc les cargos et si l'image va apparaître c'est les super containers je vais essayer de vous en montrer un alors là c'est pas celui-là il y a un petit peu différents trucs voilà là on a un truc de passagers c'est bizarre je le trouve plus j'en ai vu un tout à l'heure un gros donc là ah voilà il est là tac voilà Maltruss et donc voilà un bateau je ne sais pas de quelle nationalité je ne connais pas ce drapeau là mais voilà un super container vous pouvez voir le tracé l'itinéraire donc voilà sur ça vous pouvez faire par exemple des détails sur le navire pour avoir un petit peu plus d'informations et voilà vous avez la dernière position connue et puis là un petit peu toutes ces choses là qui sont un petit peu verrouillées mais il y a vraiment beaucoup de choses et puis si vous voulez vous amuser à voir les bateaux les photos peut-être les cargaisons et autres qu'il peut y avoir ça peut être intéressant donc voilà j'espère que cette petite vidéo en lien avec l'actualité vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire et si jamais vous voulez d'autres petits formats du style d'autres petites vidéos dans ce style là n'hésitez pas à me le dire en commentaire au cas où à mettre un like vous abonner et compagnie ça pourrait être très cool et puis voilà au cas où je pourrais vous faire d'autres vidéos pour avoir d'autres bateaux de guerre des fers endroits ou peut-être voir les porte-avions et compagnie ça pourrait être vraiment très cool donc voilà comme vous voyez le bateau en question c'est le HMS Severns et le HMS Tamar donc voilà sur le site de Marine Trafic j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire et puis sur ce bonne navigation et bon vent non ? non ? – Sous-titrage FR 2021